La Société de traitement de crédit et de débit Moneris a évalué les transactions monétaires dans les bars lors des matchs de basket de la NBA. Les dépenses ont augmenté de 63% dans l'ensemble du pays lors du cinquième match de la finale de la NBA qui oppose les Raptors de Toronto aux Warriors de Golden State, par rapport à la même période l'an dernier. Les Canadiens de partout au pays se sont rendus dans des bars lundi soir dans l'espoir d'assister à une victoire historique alors que les Raptors détenaient une avance de 3 à 1 avant d'entamer le cinquième match de la finale de la NBA. Et pour cause, à Toronto, les dépenses ont augmenté de 93% entre 19h et 2h du matin, et comparé à la même période l'an dernier, avec des pics de 865% au centre-ville de Toronto et de 720% dans le Grand Toronto à 23h, et à l'échelle du pays, les dépenses ont également atteint un sommet à 23h, et avec une augmentation de 375%. A minuit pile, c'est dans les provinces de l'Atlantique, Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador, que les dépenses ont le plus augmenté. Avec une croissance de 2011%, selon Monurice. Les supporters des Raptors à Edmonton ont aussi dépensé comme jamais durant le match avec une croissance des dépenses de 279% entre 19h et 2h du matin, contre une croissance des dépenses de 45% à Calgary, et 5% à Vancouver et Montréal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501